On est au 27e étage d'un hôtel de Dubaï et on a testé le Stealth 2 tout en haut de ce rooftop. On a fait couper la circulation en bas et donc on a découvert ici dans ces conditions ultra particulières et piquantes le nouveau driver de TaylorMade et on va voir tout de suite que ça donne cette nouveauté le nouveau Stealth 2 vous l'avez deviné c'est le successeur du Stealth 1 qu'est ce qui m'a marqué dans mon rapide test déjà les performances sont exactement identiques avec le modèle de 2022 donc c'est ni bien ni pas bien c'est juste qu'on reste sur la même recette simplement un petit peu plus de tolérance sur les coups décentrés en revanche sur les bons coups je suis vraiment au mètre près sur ce que je faisais avec le Stealth que j'ai comparé avec le même manche et les mêmes réglages et c'est au niveau cosmétique on a de la nouveauté c'est ici au niveau de la couronne elle est toujours en carbone composite mais cette fois ci elle est brillante c'est quelque chose de vraiment très traditionnel ça va plaire à une autre catégorie de joueurs peut-être c'est de ce que dit TaylorMade ses 50 50 sur les retours de ses consommateurs ce qui permet parfois de percevoir un peu plus de détails comme la top line qui a été légèrement redessinée pour donner une sorte d'illusion de de surface de frappe un petit peu plus large et donc plus de tolérance à l'adresse en tout cas dans la tête des golfeurs well i would say gloss in general has been that the more common thing over the last 20 years than matt and then we started with matt with m5 m6 and we had those for a few years and i think there's still a place for those and i'm not saying that that's not the way to go again you're looking at the ball here you're looking at this edge to align this was more cleaner and people preferred that it also is a bit less susceptible to fingerprinting so the matte paint it shows fingerprints more something that our tour players didn't really like not necessarily a bigger sweet spot but you can see it more straight so a couple things we did was we reduced the bulge on the face so it's that face is actually a little bit flatter than this face and also it dips more down in the toe and so when you set it down the top line is actually straighter in this one compared to this one yeah the impact of moi is big and obviously the biggest difference between these two just from an moi standpoint is what's on the sole here so having the carbon on the sole versus this being an all-metal tie sole and also having the carbon at the back around here means that we can change having this four gram weight for a 15 gram weight on this one yeah significantly more weight and also this is a 10 gram weight in the track on the old one and 15 grams in the new one so more movable weight and more weight in the back so from tour players uh first of all everybody commented on how it looked first time they saw it people love the look of it uh it's a little bit bigger they like the slightly bigger look at a dress tiger commented on um the top line being straighter liking that but i would say once they hit the product the biggest thing that they come back with is how consistent it is on miss hits the spin rates when you miss it high and low or heel toe this the spin rate window is much tighter um and again it's going to be better misses for them more consistent shots even when they don't quite catch it perfectly comme l'an dernier taylor made propose trois têtes trois têtes qu'on a opposé les unes aux autres avec le même manche et mesuré sur flight scope qu'est-ce qu'on peut noter déjà d'un point de vue global c'est que le ball speed la vitesse de balle fait jeu égal d'une tête à l'autre ça c'est très constant et de toute façon la constance c'est le maître mot des styles 2 pour 2023 vous avez vraiment un écart qui est très faible entre les on va dire les coups moyens voire mauvais et les bons coups le taux de spin la hauteur de balle la vitesse de balle la distance totale la variation est moindre par rapport aux styles de l'an dernier et cette constance en plus c'est le progrès des styles de on a affaire à des clubs qui vont plaire à une gamme de golfeurs plus large et je vous présente rapidement les trois têtes de club et on démarre avec la star la plus celle que tiger woods va probablement jouer également rory mckillroy et colin morikawa l'intérêt c'est ce poids de 15 grammes il faisait 10 grammes l'an dernier et c'est 5 grammes c'est quand même énorme à l'échelle d'une tête de club donc quand vous le déplacez ce poids ça donne vraiment un impact énorme sur sur vos trajectoires latéral le moindre coup de clé le moins de mouvement de ce poids de 15 grammes donne vraiment un gros impact sur vos trajectoires et vous pouvez vraiment affiner vos préférences avec ce stelz plus qui est la tête qui est censée donner le moins de spin des trois la tête standard quant à elle elle à 25 grammes à l'arrière de la tête de club ce qui va vraiment aider à l'aune chez la balle à donner de la hauteur à la balle évidemment un peu plus de spin alors selon nos tests ça s'est pas trop vu on a le même taux de spin entre la tête plus et la tête standard mais c'est globalement avec 25 grammes à l'arrière de la tête de club vous pouvez faire davantage confiance à ce driver ça va donner un peu plus de tolérance sur les mauvais coups et autre détail c'est au niveau cosmétique on a un cercle rouge à l'arrière de la tête de club qui lui donne une allure plus mainstream une allure peut-être moins intimidante que la tête plus qui elle est toute noire à l'adresse et on finit avec la hd la stelz hd comme hydro c'est à dire des droits ou une tête qui va vous aider à combattre le slice un maximum de poids a été placé vers le talon la face pose légèrement fermé aussi à l'adresse ça va vraiment vous encourager envoyez vos balles vers la gauche si vous êtes droitier on l'a vu sur nos tests toutes nos balles sont allées nettement à gauche donc pour combattre le slice ça va vraiment vous aider vous avez aussi 35 grammes placés à l'arrière de la tête de club c'est la tête la plus facile à jouer de la gamme stelz 2 de taylor m pour 2023 voilà pour finir ces stelz 2 sont en vente dès le 17 février vous pouvez déjà les essayer en magasin ils sont en vente au prix de 669 euros ils sont également disponibles en boîte fairway et en hybride mais sans la face en carbone composite comme c'était le cas l'an dernier et vous avez aussi la série de faire stelz 2 qui est vraiment très bien c'est notre coup de coeur au niveau des fers pour taylor made en 2023 c'est ultra facile à jouer c'est assez gros mais ça se voit pas trop à l'adresse et c'est vraiment une belle réussite dont on vous parlera en détail dans les jours à venir